Parole d'évêque, Monseigneur Eric de Moulin-Beaufort. Monseigneur Eric de Moulin-Beaufort, vous êtes en direct avec nous ce matin. On a beaucoup de plaisir à vous retrouver parce que ça faisait un moment, il y a eu pas mal de déplacements de votre part, et c'est la première fois que vous revenez en direct le vendredi matin. Eh bien je m'en réjouis aussi, parce que c'est un bon moment effectivement pour vous rencontrer, vous Jean-Pierre, et puis toutes nos auditrices et tous nos auditeurs. Alors on va commencer peut-être par faire un tour d'horizon des rendez-vous que vous avez eus ces derniers jours en particulier, avec Lourdes Cancer Espérance. Oui, donc j'étais hier à Neuvisi. Lourdes Cancer Espérance, normalement c'est une association qui organise un pèlerinage à Lourdes au mois de septembre. Cette année, ils font le pèlerinage de manière un peu virtuelle, chacun dans sa région, mais tout en se reliant à Lourdes et en essayant d'avoir une rencontre collective, disons. Et donc hier, il y avait un bon nombre de gens là à Neuvisi, c'était extrêmement sympathique, donc des personnes qui avaient suivi grâce à la télévision ou à Internet ce qui s'est passé au sanctuaire et qui était lié au pèlerinage. Mais donc dans notre sanctuaire de Neuvisi, voilà, des gens se sont retrouvés. Je suis heureux d'en parler parce que Lourdes Cancer Espérance, c'est une formidable intuition pour des personnes qui sont atteintes par le cancer directement ou dans un proche, par exemple un conjoint. Aller ensemble, se porter mutuellement vers Lourdes, profiter de l'intercession de la Vierge Marie, se découvrir entre chrétiens, approfondir en chrétien cette expérience de la maladie et la manière dont on peut la vivre. Voilà, et Lourdes Cancer Espérance, c'est un pèlerinage, mais c'est aussi un réseau, disons, d'amitié, de soutien pendant tout le long de l'année. Alors dans quelques jours, puisqu'aujourd'hui nous sommes à la mi-septembre, on parle déjà du début d'octobre et début octobre il y a la traditionnelle fête de Saint-Remy, patron du diocèse, avec un week-end qui est prévu, samedi 3 et dimanche 4 octobre. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ce matin Monseigneur ? Alors je vous remercie d'en parler, le 4 octobre c'est le jour de la Saint-Remy, nous ferons un pèlerinage à travers la ville comme l'année dernière, en partant de Saint-Nicaise et en passant par différents lieux comme l'hôtel de ville, la cathédrale, la statue de Jeanne d'Arc, Saint-Sixte, et nous évoquerons ainsi un certain nombre de saints du diocèse et j'invite vraiment tous les diocésains qui le peuvent ou qui le voudraient à s'y joindre et nous terminerons évidemment par la messe à Saint-Remy à 16h. Donc là on est en plein air, chacun prendra son des masques, mais j'espère que nous pourrons être assez nombreux. En revanche nous avions prévu le 3 octobre une rencontre de tous les acteurs pastoraux du diocèse, en particulier des membres des conseils locaux d'animation et des conseils d'animation missionnaires, des espaces missionnaires et à cela nous renonçons, je l'annonce ici ce matin, parce que nous devions nous réunir au palais des congrès, ça se présentait très bien, c'est un endroit magnifique et on avait je pense un beau programme, mais malheureusement les conditions sanitaires sont telles que c'est un peu contraignant, en plus nous craignons qu'un certain nombre de personnes soient un peu embarrassées de venir à un rassemblement d'une journée entière dans une salle fermée, même si elle est très vaste, parce que légitimement ils peuvent être inquiets du Covid, de la Covid pardon, et donc nous préférons nous concentrer, concentrer nos efforts sur le 4, on pouvait reporter cette réservation à plus tard, et donc nous allons tâcher de fixer une date plus tard, où nous pourrons faire ce rassemblement sans, en inaspérant de ce coup-là, être libérés des contraintes sanitaires. Donc on donne rendez-vous à tous les diocésains le 4 octobre, le dimanche, nous suivrons d'ailleurs sur RCF l'intégralité de la journée, et l'évêque qui devait venir d'Afrique, lui ne viendra pas. Voilà, donc normalement nous devions avoir le 4, la présence de Monseigneur Paul Abel Mamba de Zinguinchor au Sénégal, avec qui nous avons un partenariat, grâce auquel nous avons deux prêtres de Zinguinchor dans la vallée de la Suip, le père Olivier Colli et le père Sania, mais malheureusement, c'est pareil, Monseigneur Mamba a dû renoncer à son voyage, parce qu'il est compliqué d'obtenir un visa en ce moment, et parce que le risque d'être coincé en France est grand, donc il n'y a pas envie d'être en quarantaine, même chez nous. Alors Monseigneur, il y a aussi, puisqu'il y a la fête de Saint-Remy, il y a toute la neuvaine qui précède, avec un certain nombre de rendez-vous, la messe des malades, d'ailleurs on la retransmettra. Ça aussi, ça va être un moment important dans la vie de diocésaine. Voilà, la neuvaine de Saint-Remy est un moment important, j'ai pu m'en rendre compte l'an passé. Effectivement, un certain nombre de manifestations auront lieu, en tenant compte de toutes les précautions sanitaires nécessaires. Certaines ont été annulées, comme par exemple le rassemblement des enfants du catéchisme, parce que mélanger des enfants qui viennent de différentes origines, enfin différentes classes, etc., ça paraît difficile, que les enfants, on a du mal à leur demander de ne pas se toucher, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on y renonce, comme beaucoup d'établissements renoncent aux sorties scolaires. Mais en revanche, la messe des malades est maintenue, il y a la conférence de M. Pascal Balman sur l'écologie, enfin voilà, différentes choses existent. Je pense qu'il y a un beau programme et qui, grâce à RCF, pourrait être facilement suivi. Nous essayerons, Monseigneur, et puis il y a ces jours-ci, le week-end prochain, les étudiants qui vont se retrouver. Alors c'est vrai qu'eux aussi connaissent, dans le monde universitaire, un certain nombre de restrictions, mais bon, le rendez-vous bien sûr est maintenu. Voilà, il faut venir rentrer un jour quand même. Alors les enfants des écoles et des collèges et des lycées ont redécouvert le chemin de la classe. J'ai l'impression d'un certain bonheur quand même, même si certains avaient peut-être un peu oublié que l'école existait, mais je pense que globalement, ils sont contents de se retrouver, de se retrouver entre jeunes de leur âge aussi. Donc voilà, les étudiants aussi, il y a effectivement quelques clusters et quelques précautions à prendre, mais la messe, a priori, est un endroit où on est relativement, comment dire, où on se tient, où on peut rester à une certaine distance. Donc dimanche soir, pardon, à 19h à Saint-Maurice, il y aura, je présiderai la messe de rentrée des étudiants. J'espère que beaucoup pourront y venir et participer. C'est l'occasion de lancer notre pastorale étudiante nouvelle formule, confiée au père Paul-Emmanuel et au frère Hugues. Donc voilà, c'est un moment important. Voilà, dans, comme vous le savez sans doute, les auditeurs le savent, en ce moment, il y a beaucoup de confirmations aussi de jeunes, tout ce qui avait été reporté du mois de mai ou du mois de juin l'année dernière. Donc Mgr Feillet, le père Thierry Vettler et moi-même, nous confirmons, j'allais dire à tour de bras. Alors, et puis on a l'occasion de vous retrouver depuis début septembre avec les méditations qui se poursuivent le soir sur RCF. Comme président de la conférence des évêques, vous avez sans doute eu un certain nombre de rencontres, de réunions. On a vu qu'il y avait eu quelques changements dans les porte-parole. La conférence des évêques, elle continue son existence, bien sûr. Nous préparons l'Assemblée plénière de novembre, que nous espérons bien tenir à Lourdes, avec toujours deux délégués par diocèse, donc au moins dans un premier temps. Cette fois-ci, en novembre, nous commencerons sur le... nous réfléchirons autour de l'agriculture et des agriculteurs, mais en ayant comme orientation peut-être cultiver la terre et se nourrir, c'est-à-dire cultiver la terre et soumetté-la, c'est le commandement biblique. Il faut essayer de comprendre ce qu'il veut dire dans ce temps de prise de conscience écologique. Et puis aussi se nourrir, car c'est une opération matérielle, bien sûr, mais aussi spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire que nous, hommes, pour survivre, et un peu plus que survivre, nous avons besoin de nous nourrir de ce qu'il y a dans le cosmos. Merci en tout cas, Mgr Eric Demoulin-Beaufort, d'avoir été en direct avec nous aujourd'hui. Et à très bientôt sur RCF. À bientôt. Merci, Jean-Pierre. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada